La Bible Souvent, la femme aimait à se réfugier au milieu du jardin d'Éden. Elle s'appuyait contre le tronc puissant de l'arbre de la connaissance et énumérait le peu de choses qu'elle savait. L'homme qui vivait à ses côtés s'appelait Adam. Il lui ressemblait beaucoup, mais pas complètement. La Bible, c'est une vieille histoire. Ça, tout le monde le sait, mais c'est une vieille histoire. Ça fait longtemps que j'ai envie de faire ça. Je crois que ça remonte un petit peu à mon enfance, où j'avais la chance d'avoir une grand-mère qui racontait beaucoup d'histoires, et de temps en temps, des récits de la Bible. Et donc, quand mes enfants sont nés, j'ai commencé à écrire des histoires comme ça, des récits de la Bible. C'est comme illustrer un texte classique. On oublie ce qui a été fait avant, ce qui a été dit, puis on s'intéresse au fond. Le texte de la Bible fait qu'on est très... Enfin, moi, en tout cas, je l'ai ressenti de façon très coincée, très intimidante. Mais il faut oublier absolument tout ça. Donc, il faut un petit temps pour accepter ça. Mais les points d'accroche, ils sont multiples. Je ne me rappelle plus de ce que tu as vu. Ah, Jésus et Marie-Madène dans l'arbre. Ah, ça, c'est l'image que j'attendais. C'est bien parce que... C'est une scène que je voyais assez sensuelle, comme ça, et puis assez douce, assez tendre. Tu n'avais pas vu Marie ? Pour l'instant, oui. Ah, Marie, magnifique. Ah, moi, je ne l'avais pas vue. Elle est superbe. Elle est superbe. Là, je pensais qu'il y aurait tout le texte, d'abord. Et je me disais, on peut commencer la première double, on met juste le chien qui aboie. Après, tu as Marie devant la croix, et puis après, tu montes, comme si tu n'osais pas regarder, tu vois les petits zooms sur la croix, puis entre-temps, tu as les corbeaux qui piaillent dans tous les sens. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est de reprendre ces histoires que je trouvais fortes, mais d'y apporter mon métier d'écrivain, c'est-à-dire de retravailler cette narration, de retravailler ces personnages, de retravailler le style, et de m'amuser d'ailleurs avec des styles qu'on ne retrouve pas dans la Bible. C'est un livre qui fait 400 pages, et il y a un gros tiers, je dirais les deux cinquièmes des pages, avec de l'illustration. Il y a 120 planches. C'est un livre très illustré. Je ne cherche pas la réinterprétation à tout prix. J'essaye d'être simple, et d'oublier ce que je crois devoir faire. C'est ça qui est un peu difficile, en fait. Et on s'aperçoit que personne n'a jamais dit que le Christ était blond, barbu, blanc, on s'est marqué nulle part. Pourtant, on a éternellement fait comme ça. Personne ne me dit de le faire noir, les cheveux rasés et imberbe, non plus. Donc j'ai le choix. La Bible telle que je la présente permet de comprendre le monde comme il fonctionne. Mais il a malgré tout une dimension spirituelle qui est présente. Mais je ne me suis pas dit que je vais écrire une nouvelle Bible qui sera lue dans les églises. Ce n'était pas l'objectif. Je ne me suis pas inscrit dans une démarche religieuse. Il ne s'agissait pas d'offrir un nouveau catéchisme ou quelque chose de cet ordre-là. Pour moi, il s'agissait de proposer à la plupart des lecteurs la découverte ou la redécouverte d'un texte fondamental pour avoir un certain nombre de repères culturels qui nous permettent de comprendre le monde comme il nous entoure. Merci. 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 Merci.